Pouvoir se balader tranquillement dans son jardin, c'est un luxe que Bati ne pouvait plus se payer ces dernières semaines. Ce retraité de 69 ans et Jeannette, sa mère de 94 ans, ont tous deux été contaminés par le Covid-19. Aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, tout va bien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fièvre, on ne tousse plus. Aujourd'hui, je suis fatigué de temps en temps, c'est vrai que personnellement, je ressens des moments où tout va très bien, qu'il y a des moments où je suis fatigué. Il y a des hauts et des bas, bon, je me sens à peu près bien, quoi. Samedi 7 mars, Bati est le premier des deux à ressentir des symptômes grippaux, de la fièvre et des maux de tête violents. J'ai été voir SOS médecin le dimanche, donc le lendemain, m'a dit, j'ai expliqué une grippe, mais en me disant de faire un test à la grippe le lundi, c'est ce que j'ai fait, ce n'était pas la grippe, aucune des trois. De là, maman est tombée malade, elle aussi, elle a commencé à avoir de la fièvre et a toussé. Alors, quelques jours après, donc le jeudi, maman me dit qu'elle a aussi des problèmes intestinaux et moi, j'en ai aussi. J'emporte Dr Chabouine qui me dit, appelez le 15, j'appelle le 15 et là, je leur explique et ils nous disent qu'ils vont nous tester. Et on est positif. Dès lors, ils sont placés sous 14 aines. Tout le long de la maladie, ils vont pourtant être sereins et reconnaissants. Des voisins leur apportent gentiment leurs antibiotiques. Les autorités sanitaires et leurs médecins traitants les suivent, quant à eux, très régulièrement. Leur pensée se tourne maintenant vers la première de la famille à avoir été contaminée. La sœur de Bati, évacuée vers Marseille et toujours plongée dans un coma artificiel. Maintenant, j'ai des soucis de ma fille. Et voilà, ça, ça ne me contient rien. Je ne l'entends pas parler, quoi. Je vais faire autrement. Ça va aller, ça va aller. Même si à 94 ans, la solide Jeannette s'est montrée très résistante face à la maladie, les personnes âgées demeurent toujours les plus vulnérables face au virus. Vous, au niveau, tu n'en as pas parlé, c'est dommage. Au niveau du traitement, qu'est-ce que vous avez pris ? Vous savez, j'avais pris des antibiotiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada